Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale consacrée au nouveau point d'intérêt de la saison 3 du chapitre 2. L'objectif est donc de tuer tous les boss, de récupérer leurs armes, de faire des kills avec ces mêmes armes et aussi et surtout d'ouvrir chacun des coffres forts. Donc un type de vidéo que je vous avais déjà proposé au début de la précédente saison. Donc là vraiment on va se consacrer aux points d'intérêt qui ont le système de coffres forts, d'acolytes et de boss. On en a 3 du coup pendant cette saison, pour l'instant du moins. Cathy Corner, Flottile et l'autorité en plein milieu de la carte. Donc voilà on va vraiment aller dans chacun de ces 3 points d'intérêt. pour accomplir tous ces objectifs. Donc 4 objectifs quand même, il y a de quoi faire. Ce ne sera pas si simple, il me faudra sûrement même plusieurs essais. Mais on va y arriver, on va aller tuer ces boss, les dépouiller et avoir la richesse du stuff ensuite. C'est ça qui compte. Donc bien entendu dans cette vidéo l'objectif c'est pas de faire un maximum d'éliminations. Même si en vrai en allant quand même dans ces points d'intérêt, il y a moyen qu'on en ait des éliminations. Surtout avec l'autorité. Ça va être très tendu à l'autorité, ça c'est une certitude. Et l'objectif sera pas non plus de faire top 1. Alors il faut quand même savoir que, bon, une fois que j'aurai accompli les 4 objectifs dans une partie, la game je vais pas la quitter. Je vais la continuer. Donc si ça fait top 1 à la fin, bon bah c'est tant mieux. Mais si ça fait pas top 1, c'est tant pis. Vous le savez, d'habitude, bon, chaque vidéo sur Fortnite, on peut le dire, c'est objectif top 1. Bon, aujourd'hui on va faire un peu l'impasse. Même si, je m'en souviens très bien, la précédente saison du coup dans le même type de vidéo, on avait réussi à faire top 1 mine de rien. Donc c'est pas impossible. C'est pas à rejeter. Mais ce sera pas en tout cas l'objectif premier. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le speech de présentation de cette vidéo. Je pense qu'également vous avez tout compris, normalement. Surtout, bon, c'est vraiment le même principe que la vidéo, la chasse aux agents de la précédente saison. Y'a pas de changement. Donc je vous propose qu'on parte immédiatement vers ces nouveaux points d'intérêt à la chasse. Au boss. La stratégie que je vais adopter, c'est d'aller vraiment au point d'intérêt le plus éloigné du trajet du bus. Alors c'est pas parce que je veux forcément éviter le fight avec d'autres adversaires. Mais je veux surtout éviter qu'il tue le boss avant moi. Parce que l'objectif premier, c'est effectivement d'éliminer le boss de la zone. Mais s'il y a déjà beaucoup de joueurs dans cette même zone, forcément j'ai de fortes chances de me faire voler l'élimination du boss. Pour alors bon, c'est directement un échec. Donc là tu vois en l'occurrence, je pense que le trajet il est excellent pour aller à la flottille. Là y'a peu de chances qu'il y ait énormément de monde à la flottille. Y'a peut-être quelques joueurs, tu vois, un ou deux joueurs. Mais y'aura pas énormément de gens. Donc là déjà, tu vois, ce sera un peu plus safe. Surtout qu'en plus, ça tombe bien. Mais la flottille, c'est, je trouve, un peu la zone la plus compliquée. Alors, peut-être pas forcément pour accomplir tous ces objectifs. Mais au moins pour trouver le boss. Parce que c'est vrai que le boss, j'ai remarqué, il peut être à pas mal d'endroits différents. Parfois en plus dans les bâtiments. Du coup, tu vas pas le voir quand tu vas atterrir dans la zone. Donc, ouais, que ce soit plutôt tranquille quand je vais à la flottille, c'est mieux. Parce que là, vraiment, c'est la zone où j'ai de grosses chances de me faire voler le boss. Après, bon, c'est également un peu le cas à l'autorité. Vu que, bon, la zone, on sait, y'aura énormément de gens quand j'irai à l'autorité, c'est sûr. Mais là, limite, ok, je peux challenger. Vu que c'est pareil que Midas. Ça va. On va dire que ça peut aller. Du coup, let's go. Directement, la flottille pour cette première partie. Donc là, on tue le boss. On récupère ses armes. On ouvre le coffre fort. Et après, bon, let's go pour faire des éliminations, du coup, avec ses armes. Sachant que, du coup, flottille, on a la hog mythique. Et on a surtout la gourde du brave illimitée. Ouais, surtout, elle, faut pas l'oublier. Donc ça va, on a quand même du bon stuff. On a des armes largement potables. Genre la hog, normalement, ça sera pas compliqué de faire. Au moins une élimination avec. Mais là, vraiment, le plus compliqué, c'est de la récupérer. C'est vraiment pas de faire le kill. Après, on s'accompagne tranquillement. En plus, je connais même pas, on va dire, tous les spawns où peut être Océane. Vu que c'est le boss de la zone. J'en connais certains. Mais bon, après, si elle est là directement, c'est tant mieux. Mais c'est pas non plus assuré, tu vois. Genre là, en face, le premier bâtiment, elle peut être là. Mais là, je la vois pas. Donc je pense que... Normalement, elle est toujours à l'extérieur. Donc là, non. Elle doit pas être ici. Elle peut être également tout là-bas. Sachant qu'à temps, eux, ils sont déjà en train de s'amuser avec les requins. Bon, du coup, j'ai pas trop fait gaffe s'il y avait d'autres joueurs. Mais je pense vraiment que ça va être plutôt calme. Donc ça va. Comme je dis, de toute façon, l'objectif, c'est pas de faire des éliminations. Donc même si on sort de flottile avec zéro kill. Mais que j'arrive à avoir toutes les armes, que j'ai tué le boss, que j'ouvre le coffre fort. Mais c'est tout bon. Pour alors, c'est tout bon. Tranquille. Alors, donc là, on va quand même essayer de se stuffer légèrement. Puis après, vraiment, il faut partir à la chasse le plus rapidement possible. Imagine, il y a peut-être quelqu'un qui s'est posé à flottile, que j'ai pas vu. Et qui est déjà en train de tuer Océane. Non, c'est bien. Donc, non, 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 hors de question, là, il faut se dépêcher. Bon, tant pis, j'ai pas de... Il me faudrait quand même une AR. Et peut-être même un peu de shield, hein. C'est pas trop demandé. Par ici, ça m'a l'air déjà un peu trop calme pour qu'il y ait le boss, hein. Ça m'étonnera qu'elle soit ici. Bon, là, tu vois, bon, il y a les acolytes, mais eux, ils m'intéressent pas. Par contre, il y a une AR. Il y a la M4 bleue. Il m'a vu, je pense, hein. Je vais peut-être me déguiser, là, hein. Bon, attends, je récupère la M4. Il ne faut pas qu'il va me mettre des dégâts. Ok, c'est bon. On va se déguiser parce que c'est vrai que la cabine est juste là, au middle. Au moins, je pourrais, on va dire, me balader plus tranquillement. Essayer de repérer où elle est. Donc, il y a la caisse. Je suis con, je suis passé devant, là. Hop ! Allez, on se déguise, parfait. Ça m'a l'air d'être très calme aussi bien. Je suis tout seul. Ouais, que ce serait une chance, par contre, d'être tout seul à flottir, hein. Et là, du coup, ouais, bah maintenant, il faut que j'essaye de regarder un peu partout. Honnêtement, je n'ai pas trop d'idées d'où elle peut se trouver. Mais, il faut se dépêcher quand même. Après, il y a la zone aussi. Donc, ouais, on n'a pas forcément le time. Attends, c'est un autre joueur, ça, ou j'ai rêvé ? Non, effectivement, c'est un autre joueur. Bon, là, tu vois, c'est l'idéal. Bon, bah non, en fait. Ah, par contre, attends. Ah, c'est Océane qui l'a tué. Ok, bah, elle est là, Océane. Elle est là. Elle est ici. Bon, le mec, il s'est fait tuer devant nos yeux. Bah, elle est dans l'eau, du coup. Ah oui, effectivement, regardez. Ok, bon, en vrai, elle est vachement bien placée pour qu'on la tue, là, sans difficulté. Bon, il y a quand même le boss, là, pour faire gaffe. Mais, ça devrait le faire. Je vérifie quand même s'il n'y a pas d'autres mondes dans les parages. Enfin, là, je parle d'autres mondes, c'est surtout des acolytes. Non, ça m'a l'air d'être bon, hein. Là, hop, on s'occupe de toi. Et elle, du coup, elle est... Elle est là. Et là, on voit le point d'interrogation au-dessus de sa tête. Bon, dans l'eau, elle ne va pas me mettre des grosses rafales, quand même, là, Océane, non ? J'espère pas, hein. Voilà ! Parfait ! Et aussi bien, ouais, du coup, c'était le seul joueur qui était dans la zone, hein. Et là, du coup, on a la voie qui est libre. Oh, ce serait parfait, hein. C'est vraiment excellent. Ok, donc, ça, c'est bon. C'est good. On prend quand même un peu de stuff. Voilà. Et on va quand même l'éliminer. C'est un peu pour ça qu'on est là. Parfait ! Ok. Bon, du coup, ça... Bon, désolé, la carabine. Je vais peut-être te reprendre après. Mais là, en l'occurrence, je préfère avoir la gourde du grave. Et là, du coup, on est bon. Ouais, c'est bon, j'ai rien oublié. On a le tout... Oh, putain, ici, il y avait... Wow ! Il y avait le pompe, ici ? Putain, mais il y avait du sale stuff, là, entre la carabine dorée, là. T'as le pompe dorée. Bon, après, t'as les armes d'Océane. Mais bon, ça, c'est normal. Mais il y avait quand même des sales trucs, hein. Ici, je crois qu'il y a des acolytes. Ouais, il y en a un au moins. Mais je crois qu'il y en a un aussi au-dessus, non ? Peut-être. On ouvre le coffre. Bon, moi, ce qui est plutôt sympa avec le coffre de cette zone, c'est qu'il est en plein milieu. Il n'y a pas de tourelle pour te faire chier, donc c'est tranquille, hein. Pareil, de toute façon, à Catacornard, il n'y a pas non plus de tourelle pour cover le coffre fort. C'est tranquille, aussi. Bon, bah, voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir se mettre bien, n'empêche, niveau stuff, hein. On va pouvoir se mettre très bien. J'hésite, du coup... Est-ce que je vais vraiment prendre la carabine, après ? Ou est-ce que c'est peut-être pas mieux d'avoir l'Asperger, même si, bon, après, j'ai la Gourde du Brave. Donc là, vraiment, j'ai Shield illimité. Parce qu'en vrai, la Gourde du Brave, vous allez voir, là, je vais l'utiliser, de toute façon, pour les 50 PV manquants. Mais elle se recharge très, très rapidement, hein. Genre, je sais pas combien c'est de temps, mais c'est... Bon, ça doit être une minute, peut-être, de rechargement. Donc, dans une partie de Fortnite, une minute, ça passe très vite. Donc, en soi, ouais, c'est vraiment gratuit, hein. Genre, regardez, hop, là, on va la boire. Donc, par contre, ça, c'est vraiment comme la Gourde du Brave, basique, hein, 15 secondes pour la boire entièrement. Et après, vous allez voir, le rechargement, du coup, limite, il faudrait chronométrer, tu vois, là, pour voir combien de temps ça prend. Mais c'est rapide, c'est très rapide. Voilà, et du coup, bah, forcément, elle disparaît pas de mon inventaire, vu qu'elle se recharge. Je pense que là, on a un bon stuff. Là, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est des boîtes de mûnes. Parce que, bah, des mûnes, j'en ai pas énormément, non plus, hein. Ah, par contre, du coup, oui, P90, oui. Quand tu ressors de la flottile, oui. Normalement, t'as une P90, hein, vu que c'est un peu l'arme qu'on les, euh, qu'on les a colis, donc là, si t'as pas de P90, c'est qu'il y a un problème. Peut-être qu'ici, j'ai gardé des mûnes, attends, j'ai pas récup. Bon, là, c'est très bien passé, du coup. Genre, tu vois, ma stratégie, elle, elle a bien fonctionné, parce qu'il y avait qu'un seul mec. Du coup, vous pouvez le voir, j'ai quand même un très bon stuff. Après, là, je suis un peu rouillé, vu que j'ai pas joué de la journée. Qu'est-ce que ça va donner avec le shoot, hein, je sais pas. Mais, euh, c'est sûr que, euh, je peux pas, je pourrais pas dire que, oh, je suis mort parce que j'avais un stuff de merde. Non, non, c'est tout, au contraire. J'ai un stuff beaucoup trop, beaucoup trop pété, là. Oh, 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 vous avez vu ce que j'ai vu ? Bon, on va pas lui, j'aurais pu, j'ai la hog, mais on va se rapprocher quand même. Je vais être sûr de lui caler le maximum de dégâts avant qu'il commence à construire, parce que je le promençais à être encore, hein, un genre constructeur, hein. On le rappelle, skill-based matchmaking, de toute façon, je vais pas tomber sur un mec qui, à moins que ce soit un bot. Pfff, à moins que ce soit un bot, je sais pas, c'est possible. Ouais, ça m'étonnerait quand même, hein, mais, en vrai, euh, en vrai, c'est pas impossible. Non, c'est pas un bot. Les bots n'utilisent pas les matelas, c'est bien connu. Enfin, je sais pas si vous le saviez, mais moi je le sais, en tout cas. Ok, parfait. Non, c'était clairement pas un bot. Bon, après, euh, après, il a pas forcément réagi comme un très bon joueur, hein. Mais, du coup, attends, il tirait aussi sur quelqu'un, donc ce quelqu'un... Ah, ok, il est sur le requin, je le voyais, il se déplacer bizarrement, il est sur le requin. Donc là, on a deux mecs. Peut-être si il est, ouais, de choper celui-ci. Et il y a un autre qui est avec, euh... Wow, mais il y a combien de personnes, là ? Attends, il y a un gars sur le requin, il y avait le gars dans le bateau, il y a le gars sur la tyrolienne, et il y a un autre dans un hélicoptère, ça fait quatre mecs ? C'est quoi ce bordel ? Mais attends, il y a vraiment moyen de gratuits. Il y a un kill, là. Oh putain, il a plus de vie. J'hésite un peu à spam parce que j'ai pas beaucoup de balles, hein, de hog. Ça va partir très vite, surtout. Et lui, je suis sûr qu'il peut construire, quand même, pas mal en inimité. Ok, c'est bon, on est utile. Excellent ! Bon, là, du coup... What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le bateau qui me tire dessus, là ? Bah, en tout cas, ce que je voulais dire, avant que je me fasse interrompre, là, par des bruits bizarres, c'est que la partie, là, elle est validée. C'est bon. Ah non, c'était les matelas ! C'est bon, je suis con. C'est les matelas qui se dégonflaient. Est-ce qu'il y a un mec, là, dans les construits, vous pensez ? Je sais pas. Vous ne pourrez pas me répondre, de toute façon, on n'est pas en live. On est en live commentaire, mais pas en live. Bon, là, il y a des maraudeurs, là-bas. Ah, mais cette partie, elle est validée, donc là, quoi qu'il se passe, c'est bon. On aura réussi Flottil. En vrai, Flottil, je vous redoutais quand même un peu, parce que, ouais, comme je vous le disais, le fait que le boss, on puisse quand même facilement se le faire voler, ça me paraissait un peu compromettant, mais là, c'est bon, on a réussi. Super. En plus, j'ai récupéré des balles. Bon, attends, les maraudeurs, on va s'en occuper, parce que sinon, ils vont me faire chier. J'espère qu'il n'y a pas un maraudeur lance-roquette dans le top. Vous avez les pires. Non, ils n'ont pas l'air, hein. Je vais essayer de me tirer au lance-roquette dessus. Allez, il en reste deux. Ok. Et un dernier. Voilà, les maraudeurs, c'est bon. Là-bas, il y a un ennemi qu'on peut d'ailleurs sniper, hein, si je puis dire, avec la augue. Ah, elle est quand même puissante, hein. Elle est quand même très puissante. Elle a combien de dégâts, la mythique ? Je n'ai jamais regardé. Elle a 37. Ouais, ok. Donc, genre, tu vois, tu mets les deux balles de la rafale. Bon, du coup, forcément, encore à corde, sinon les dégâts, ils baissent. Mais 37 fois 2, quoi. J'ai la flemme de faire le calcul. J'ai la flemme, excusez-moi, excusez-moi. Non, mais oh. Bon, là, j'ai essayé de voir, il n'y a pas de mun ? Il n'y a pas de mun, non. Der. Ça part trop vite, les balles, sur la augue, hein. Ça, c'est pas que la mythique, du coup, c'est toutes les augues, mais... Wow. Non, mais genre, ils mettent des maraudeurs ici, genre. C'est quoi, tous ces maraudeurs, là ? C'est un peu abusé. Ils mettent des puantes, en plus. Pareil, hein, on va les éliminer, hein. Après, de toute façon, il y a le défi, le défi kill des maraudeurs, donc au moins, je le fais, ce défi, là. Oh, il y a un ennemi. Ok. Je sais pas d'où il sortait, lui. Mais, euh... Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait pas dû venir ici, alors qu'il avait pas de shield. Ou alors, le shield, il a peut-être perdu en venant, c'est possible aussi. Bon, attends, du coup, on va se mettre la gourde du brave, qui, tu vois, a déjà rechargé, mais bon. J'ai pas à regarder, mais elle a dû déjà se recharger depuis bien longtemps, hein. La petite gourde du brave, t'inquiète pas. Bon, il y avait un mec, là, je sais pas si... Non, je pense pas qu'il venait forcément vers moi, même si là, je suis dans la zone, hein, donc ça se pourrait. Bon, le free kill, par contre, du mec, là, qui est venu, c'est un peu vrai, hein. Comme ça, on a déjà tué 10. Ah, quoi que non, j'en ai peut-être pas forcément tué 10, parce qu'il a dû en tuer le gars qui est venu, là. C'est pas grave. Ça fait déjà pas mal de kills de marauder en une seule partie, ça me suffit, moi. Là, j'essaie de voir où est le mec qui tirait sur l'autre mec, là. Sachant que lui, attends, je peux peut-être le tuer, en vrai. Yes. Ok, free kill. Et, ok, il est là. Il est là, je l'ai vu. Lui... Oh, mais attends, c'est pas... Si, je crois que c'est l'autre qu'on a croisé auparavant. Il a le même skin, c'est lui. Oh, t'es encore Milo life, toi. Je vais pas te lâcher, je vais vraiment pas te lâcher. Bon, j'ai pas récupéré de balles d'air, mais c'est pas grave. On va pas le lâcher. Même si... Pfff, attends, les balles, quoi. Ouais, mais je peux pas, je peux pas, les balles, regardez, je suis déjà plus qu'à 113, là. J'espère qu'il a pas pu trop récupérer, hein. Oh, dommage. Il a pu le construire. Dommage, dommage, dommage. Il y a un scat de joueur, hein. Ah, mais je suis content, tu es en première partie, là, déjà. On fera au moins un top 4. Eh, au moins un top 3. Non, un top 4, ce serait la désillusion. Faut au moins faire top 3, là. Qu'est-ce qu'il fout ? Il est caché, hein. Oh, il fait comme Auréa, il est là. Au moins, il a plus de vie. Je suis tellement dans la merde. Il a plus de vie, il est au bord de la tour. Il y a tellement la hauteur, c'est ça, vraiment, qui va être chiant. Il a un grappin, donc il la reprend quand il veut, la hauteur, en plus. Ça va être tellement tendu. Et il y a l'autre, là, qui a peut-être plus de vie, mais il l'a peut-être aussi récupéré, dans un sens. Faut qu'il se fight, hein. Même si, bon, là, le fight, il va être rapide, vu qu'il a plus de vie. Attends, mais je ne sais même plus qui est qui, maintenant. Non, ça, c'est le mec qui se cache. Il est là, on boit, je pense. Et celui qu'il faut redouter, il est là. Il a récupéré le colis. Oye, 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 oye. C'est tendax. Et voilà, là, on arrive, du coup, dans les fins typiques, maintenant, de parties en solo, tu vois, voilà, ça va attendre jusqu'à... que la zone recouvre, limite, toute la map, hein. Donc, ça va être très chiant. Je déteste ce genre de fin de parties. Ah, parfois, tu y échappes, hein, mais c'est très rare d'y échapper, à ce genre de game, là. Ça joue vraiment au fil du fil. Tu vois, l'autre, il ne sait pas qu'il est là, donc, il me focus, pour l'instant. Et moi, des balles d'air, bah... Commence un peu à manquer, hein. C'est beaucoup trop chaud, cette fin de partie. Je sais pas où est l'autre, hein, il est toujours pas mort, hein. Il est toujours pas mort. Oh, je déteste vraiment ça. Je peux pas vous dire à quel point je le déteste, cette genre de situation, là. C'est horrible. Ça va vraiment jouer, euh... Ouais, il se fight, là, peut-être. Ça va vraiment jouer à la zone, hein. Moi, j'ai les splatchs, du coup. Yes ! Top 1 ! Let's go ! Et regardez, c'est le même top 1, du coup, que mon premier top 1 que je vous ai proposé de la saison. C'est exactement pareil. À attendre, du coup, jusqu'à la fin, voilà. Mais, pfff, maintenant, c'est que ça, les top 1. C'est que ça, hein. Mais ça fait plaisir. En vrai, est-ce qu'à chaque fois, on peut pas rajouter le kill du mec qui se fait tuer par la zone ? Même là, les deux, parce que, bon, l'autre, je l'ai laissé ultra low life. Je mériterais, en vrai, là. Est-ce qu'on est d'accord ? Validez-moi ça en l'espace commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que je mérite un top 1 6 kills, plutôt que 4 ? Parce que, pour moi, je méritais les deux kills. Je suis pas allé les chercher. Bon, l'autre, il avait plus de vie. J'aurais pu lui mettre une rafale, c'était terminé. Bon, le deuxième, c'était un peu plus chaud. Il a gardé la hauteur et tout, mais, ouais. OK, première partie de la journée, top 1. Ça fait plaisir, la flottille, ça a bien payé. Let's, 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 let's go ! Bon, j'avais dit, pas objectif top 1. Tu vois, on a finalement réussi à le faire, ce top 1. Ça, c'est excellent. On va pas se le cacher, mais bon, par contre, ce qui est vraiment moins excellent, c'est vraiment toutes ces parties-là qui se terminent à chaque fois avec la zone. C'est la zone à chaque fois qui va tuer les derniers ennemis en vie. C'est toujours comme ça, maintenant. C'est dommage, quand même. Mais en même temps, avec l'ajout et également des splatchs, ça va fortifier ça. Parce que tu sais qu'avec les splatchs, tu peux un peu tenir dans la tempête. Bon, là, j'en ai même pas eu besoin. Tout ce que j'avais fail, là, j'allais prendre la gourde du bras, mais c'est bon, j'aurais eu le temps de changer. Mais bon, j'avais les splatchs, donc, normalement, j'étais bien. Pour le top 1, là, son choix, c'était... De toute façon, s'il voulait faire top 1, c'était de me rush. Il est mis à parage, donc, il est mort. Et vu que les deux, là, sont sûrement en fight, je pense qu'il a pris des dégâts aussi. Parce que là, il est mort absolument pas à tempête. Il me restait encore 70 PV, je crois. J'étais large, moi, tellement large. Bref, on part, du coup, pour deux autres games, encore, vu qu'il reste Cathy Corner et l'autorité. Let's go, on ne s'arrête pas. J'ai comme un petit pressentiment qu'on va aller vers Cathy Corner, du coup, là, pour cette deuxième partie. Parce que, bon, de toute façon, l'autorité, quoi qu'on fasse, le trajet du bus va toujours passer en plein dedans. Donc, oui, on va aller à Cathy Corner et on laissera l'autorité pour le finish. L'autorité, je ne sais pas combien il me faudra d'essai. Ça peut le faire aussi rapidement, parce que, bon, en vrai, il y a tellement de monde à l'autorité que, limite, ça peut faire effet diversion. Genre, il y a tellement de joueurs, ils vont tous se focus. Moi, je vais plus, de toute façon, focus Julie pour l'éliminer. Ça peut passer, hein. Bref, il faut réussir à ouvrir le coffre fort et tout. Non, vraiment, je ne sais plus comment j'avais fait à la saison présente avec Midas. Mais je sais que j'avais bien réussi, quand même, sans trop galérer. J'espère que ce sera bise répétite. Et là, ouais, bon, tu vois, en plus, l'autorité, il est parfait. Go, Cathy Corner ! On va peut-être avoir le même start, en plus, que là, la flottille, hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens, là, Cathy Corner. Tu vois, vu le placement. Et en plus, ce qui est très avantageux avec Cathy Corner, c'est qu'il y a aussi une zone que je connais à 100%. Parfaitement, je connais tous les emplacements des coffres. Je sais où est Kit, du coup, aussi. Il n'a pas vraiment beaucoup d'emplacements possibles. Parce que c'est tout simplement l'endroit où je vais pour l'XP, donc, dans mes games d'XPBot. Je fais encore de l'XPBot, effectivement, lors de cette saison 3. Parce que, bah, pour l'XP, tout simplement. Et pour le fun, parce que, bon, faire des parties comme je viens de le faire, là, bon, là, c'est cool, j'ai fait top 1, tant mieux. Mais sinon, c'est frustrant, toujours tomber sur les trailers. C'est bien d'y jouer, voilà, 2, 3 parties comme ça par jour, très bien. Mais jouer que ça, non, je ne pourrais pas. Donc, faire un peu d'XPBot à côté, 100% fun, 100% détente, avec que contre des bots. Comme je l'avais dit, tu vois, en fin de saison 2, moi, j'aime bien faire ça. Donc, voilà. Certes, ça n'a aucun challenge, du coup, vu que tu es sûr de faire top 1 à chaque fois. Mais, non, c'est juste pour le fun que je fais ça, de toute façon. Et, effectivement, voilà, je vais toujours à Catty Corner, parce que c'est là le parfait endroit pour XP. T'experts largement quand tu spawns à Catty Corner. À côté, du coup, tu as la station radio pour récupérer beaucoup de coffres aussi. Donc, du coup, oui, à chaque fois, je vais à Catty Corner. Et, voilà, tout ça pour dire que je connais très, très bien la zone. Voilà, voilà. Un long discours pour pas grand chose. Donc, là, est-ce que, d'ailleurs, je vais prendre direct... Ouais, je pense que je vais prendre direct la cabine téléphonique, sachant qu'elle est là, du coup, au niveau du café. Je crois pas qu'on ait d'autres cabines téléphoniques. De toute façon, à Catty Corner, c'est la seule. Donc, ouais. On va juste prendre la cabine téléphonique, là, pour être poiture, qu'il n'y a pas d'autres joueurs. Juste pour analyser, tu vois. Parce que sinon, il n'y a pas vraiment besoin. Si je suis tout seul, bon, je peux les tuer, les pêle-mêle. Un par un. Et ça m'a l'air d'être très calme. Il y a un mec, là-bas. Mais où il va, lui ? Il ne va pas à Catty Corner. Ah, quoique, il a l'air de faire demi-tour, donc si. Voilà, là, on passe en mode infiltration un peu. Normalement, il y a le coffre, là, il est au-dessus. Qu'on va le prendre. Ouais, ça se fait pas de construire. Ah, bah, il y a un pompe, ici. Ouais, ok, il est là-bas. Mais, il me semble que c'est le seul joueur, hein. Du coup, il n'est pas vraiment allé à Catty Corner. Je pense qu'il faut aller le rocher. Il faut vite aller le rocher. Après, j'aurais été plus apte à le rocher s'il y avait eu une AR, en vrai. Mais c'est pas grave, attends. De toute façon, là, je peux fouiller, vu que... Je suis un infiltré. Donc, qui, de toute façon, soit il est dans l'usine de robots, soit il est à la station service, là. Mais, il a que deux spawns. Ou alors, j'ai jamais tapé un autre spawn, quoi. Mais, moi, à chaque fois... Et pourtant, j'en ai fait des spawns à Catty Corner. À chaque fois, c'est soit station service, soit dans le bâtiment de construction des robots. Donc, voilà, il est safe. Il est safe, normalement. Et là, maintenant, il faut savoir où il est parti. C'est ouvert ici, d'habitude, ou pas ? Je sais même pas. Bon, de toute façon, s'il avait... Il serait passé par là, je l'aurais entendu. Il s'est peut-être looté... Ah, il y a une autre cabine téphonique, ici. Ah, mince. Ah, mais il est là, de toute façon, ok, c'est bon. Oh, mince, par contre, potion. Je sais pas s'il m'a vu, hein. Il est juste là. Oui, mais je pensais qu'il s'était déguisé, mais du coup, non. Ok, c'est bon. Et c'est parfait, vu que du coup, je vais pouvoir prendre la... Oh, coucou, là, je suis pas obligé de prendre la cabine téléphonique. Là, on peut tuer les PLM, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Oh, par contre, on a la zone. Le seul truc qui peut me faire peur encore, parce que je pense que ça peut arriver, c'est des mecs qui ont pas spawné à Cathy Corner, mais qui vont sortir d'autre part. Alors, je sais pas, Misty, ils vont se dire après, « Hey, go Cathy Corner ! » C'est pas impossible, ça, donc attention. Attention, attention. Donc là, c'est bon, on a un PLM en moins. Ouais, je les appelle directement PLM, vu que c'est le nom du skin, hein. On les appelle... On appelle un char, un char. On appelle un kit, un kit aussi, c'est pareil. Donc, bon. Ouais, je me compliquais pas la tâche, on va lire. Attention, lui, il m'a vu. Mais j'ai le temps de prendre la potion, c'est bon. Ouais. Et en vrai, il y en a quand même pas mal des acolytes dans cette zone. A beau être petite, il y a beaucoup, beaucoup d'acolytes, hein. Ben bon. Quand tu sais où ils sont, c'est normalement pas un gros danger. Bon, là, ça, c'est nickel. Hop, on récupère le coffre ici. Tellement pratique de savoir vraiment où se trouvent tous les coffres. C'est pas comme à la flottille, là. Du coup, je vais quand même vérifier l'intérieur. Je pense qu'il y a encore un acolyte, hein. Bon, il y a ceux de derrière. Ah non, il n'y a plus personne à l'intérieur ! Ah. Ok, parce que là, il y a deux coffres qui s'ouvrent... Qui s'ouvrent en étant déguisés, mais vu que je ne suis pas déguisé, autant ramener un... Un acolyte. Comme ça, je le fais ouvrir les deux coffres, ici. Il n'y a plus, hop. Il n'y a plus... Non, je crois qu'il n'y a plus d'acolytes. On va devoir tuer celui-là. Il me faudrait un peu des munitions, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là... Ah ben, c'est bon, il y en a ici. Parce que là, c'est un peu en mode... Il m'en manque des munes, hein. Au pire, tant pis les coffres, hein. Oh, attends. Il y en a un, il y en a un ici, c'est bon, c'est gratuit. Au début, j'ai cru que c'était un vrai joueur, en vrai, hein. Ben non. C'est un... C'est un pelemel ! Bon, là, je prends mon temps. Mais, en vrai, je ne sais pas si je fais bien de prendre mon temps, là. Parce que, vraiment, il peut y arriver quelqu'un à tout moment, hein. Ce n'est pas parce qu'au début, il n'y avait personne, qu'il n'y aura personne tout le long, hein. Bon, après, là, il ne reste plus que la station service à clean. Ça va. Il y a beaucoup encore de bottes de ce côté. Oh, encore ! Genre, putain, peut-être autour le pompe. Parfait, bon, toi, hop, sur le peloton d'exécution. Ok, et du coup, ici, nous avons, ben, le pompe, le nouveau pompe en mythique. Et nous avons également le lance-grenade à répulsives. C'est les deux armes que nous avons, du coup, ici, du côté de... Du côté de Coty Corner ! J'adore dire ce nom de zone. Coty Corner, yes ! Of course ! Of course ! Of course ! Bon, là, du coup, Kit, il est une station service. Après, il peut quand même descendre du haut de sa station service, là. De son piédestal de roi. Le roi, le roi Kit. Alors, le roi Kit, il va se faire avoir par son père, hein. Eh ouais, moi, j'ai mis Houseclay, je suis son père. Je vais dire, allez, je suis rentré... Wow ! Oh, calme-toi, par contre. Oh, calme-toi ! D'habitude, il n'est pas si violent. Il m'a mis une sale balle, là ! Attends, ouais, oh, 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 oh. Fiston ! Fiston, fiston, fiston ! J'ai des comptes à régler, là. Fiston, tu vas me mécrire 20 000 fois, ne pas tirer sur son père ! Non, mais oh, c'est quoi ce... Oh, Mars ! Oh, désolé, toi, par contre, hein. Je ne t'avais pas vu. Mais ouais, non, mais oh, il tire sur son père, là, Kit. C'est quoi cette rébellion, là ? Je suis là, l'adolescence, c'est encore, hein. Il fait le fou, là, l'adolescence. Ah, tu vas voir, toi. Ça ne va pas se passer comme ça, hein. Bon, je laisse ça, là, du coup. Je laisse le lance-grenade à répulsive. Normalement, il ne va pas y avoir quelqu'un qui va passer et de le voler, hein. Normalement, non. Et on va, du coup, aller ouvrir le coffre-fort, vu qu'il est du côté... De là où... Hop, on va juste récupérer aussi ce coffre. Du côté de là où on a la petite usine de Robo, de Pelmel. Bon, là, par contre, cette fois-ci, on n'a pas la gourde du brave un peu inimité gratuite, hein. Ce ne sera pas si simple, hein. En tout cas, en termes de potions, non, non, non. Il faudra un peu plus rationner, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça va être un peu plus chaud aussi, hein, pour le kill, hein. Bon, un kill à la hog, je pouvais le faire, tu vois, à longue distance, tranquille, pépère. Alors que là, vu que c'est avec le pompe mythique, il va falloir aller le chercher au corps à corps. Et bon, vu qu'il y a quasiment personne qui joue avec ce pompe, ils sont tous avec le tactique. Parce que là, c'est sûr qu'il faut être précis. En vrai, c'est pas gagné d'avance. Juste pour dire que c'est pas gagné d'avance, tout ça, voilà. On va faire clé, on va faire clé. Au pire, de toute façon, vous savez, ce qu'on peut faire, c'est que même si là, je meurs, et je n'arrive pas à faire mon kill au pompe mythique, qu'on gardera ce début de partie, vu que là, ça s'est très bien passé, j'ai été tranquille, j'ai fait mon petit kill au début. Après, on a visité tranquillement Cathy Corner, quoi, on a fait nos petits bails. Donc, en vrai, ouais, on va faire ça, hein. Au moins, garder ce début de game qui était quand même vachement bien. Je suis pas sûr qu'une situation aussi calme se reproduise. Ouais, j'ai des doutes. Donc ça, hop, on prend. C'est fiant, par contre. C'est tellement petit, le coffre-fort, que après, tu prends les trucs que tu veux pas forcément prendre, comme là, pourquoi j'ai la mitraillette, je ne sais pas. Mais c'est absolument pas. Je vais peut-être prendre les grosses potions, du coup, ouais. Hop, il y en a deux, du coup, ouais, c'est ça, il y en a deux. Ok, on est bien. Et, attends, il n'y avait pas une meilleure AR ? Ça, non. C'est dommage. D'ailleurs, il y a presque une assurance d'avoir une SCAR. Je dis bien presque. Là, non, du coup. Pas deux SCAR pour Bibi. Est-ce que vraiment, j'ai tout fouillé, d'ailleurs ? Il me semble que oui, hein. Ah, mais attends, on va devoir prendre le lance répulsif, de toute façon. Ah, je vais devoir sacrifier. Bah, je vais devoir sacrifier mes grosses potions, malheureusement. Ah, oui, c'est vrai, hein. C'est coûteux. C'est très coûteux, tout ça. Alors, toi, t'es le dernier survivant des palmelles, des acolytes. Mon pauvre. Mon pauvre petit. Bon, il y a la zone qui arrive. Maintenant, il va falloir vraiment trouver le kill. Je ne sais pas où on va le trouver, ce kill. Mais, il va falloir le trouver. Hop, ah, bon. On avait le coffre, là, du coup. C'est vrai que je n'aurais plus l'ouvrir avec ce dernier acolyte. Bon, je ne l'ai pas fait. Et le lance répulsif. Ah, il vient de la zone ! Non, je ne me prends pas la zone, merci. Ok. Et, du coup, là, ce lance grenade répulsif, c'est pas logique. Ça fonctionne avec les munes de roquettes, en fait, quoi. Donc, les roquettes se convertisent en répulsif. Ouais, non, vraiment, c'est complètement pas logique. Mais, laissez tomber. On n'est pas là pour la logique. Donc, c'est pas grave. Olé ! Ok. Ça, c'est fait. Le petit kill avec le pompe mythique. Alors, je reviens quand même sur ce qui s'est passé, là. Parce que, pour vous, il y a eu une coupure un peu brusque. Tout simplement, la game, au final, j'ai cherché des kills, j'ai cherché des kills. Personne jusqu'à arriver au top 8. Et au top 8, bon, bah, je suis mort. Mais bon, en même temps, voilà, on est arrivé beaucoup trop en fin de partie. J'avais pu trouver un ennemi avant. Ça aurait été quand même beaucoup plus favorable. Mais, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais, du coup, là, voilà, j'ai fait plusieurs essais qui n'étaient pas tous concluants. Mais, là, enfin, c'est passé. J'ai fait, en plus, mon petit kill aux pompes, là. Donc, c'est bon. C'est validé. Et, du coup, je peux même vous montrer les trois autres kills dès maintenant. Hop ! Et en deuxième. Hop ! Et un autre. Voilà, c'est fait. Bon, c'était pas les kills de l'année non plus. J'ai été en mode fourbe. Mais, en vrai, vu que ça passait pas, là, je me suis dit, bon, on va changer de stratégie. Allez, on va passer en mode fourbe. Et puis, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Et, effectivement, oui, ça a été plus simple. En mode 100% fourbe. Bon. Du coup, là, on va quand même essayer de gratter un peu du top. Pourquoi pas même gratter d'autres kills. Mais, c'est bon. J'ai fait mon petit kill avec le pompe mythique. C'était l'objectif d'en faire au moins un. Parce que, là, ce qui m'a posé problème avant, c'était pas de faire un kill avec le pompe. Parce que, de toute façon, je ne l'obtenais pas. C'était vraiment de réaccéder au coffre-fort. Il y avait du monde, hein. C'est pour ça que, vraiment, j'étais châteux, là, dans la première game. Parce qu'en vrai, un seul adversaire, c'était châteux. Parce que, les games, là, qui ont suivi, je peux te dire, il y avait beaucoup plus de monde. Bah, rien que, là, tu vois, du coup, il y avait... Bah, il y avait même plus que 4 ennemis, hein. Parce que, du coup, il y en a, ils sont morts sans que ce soit moi qui les tue. Donc, ouais, ouais, ouais. Beaucoup plus le bordel, hein. Après, la zone, aussi, elle n'était pas si... Oh, il y a un mec, là. Elle n'était pas si éloignée de Catty Corner. Donc, forcément, ça contribue. Puis, on va essayer de le tenter, hein. Si on meurt, tant pis. Fin de game. Et pour, là, il ne restera plus de l'autorité. Mais on peut, quand même, le tenter, je pense. Juste voir où il est. Attends, on va aller en mode attentiste. Je ne vais pas prendre, non plus, de risques inconsidérés. Je me suis... Ok, le mec a déjà repéré où j'étais, je crois, hein. What the fuck ? Et nous ? Tiens ! Oh, lolo, 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 lolo. Tout à l'heure, aussi, du coup, et là, c'est pas la même, hein. Mais tout à l'heure, genre, du coup, premier fight que je suis tapé, c'était en top 8. Je mets une balle de pompe full chargée au gars en face. Il avait pris un 52 dégâts, hein. Sans abuser. J'étais en mode, ah, ok. Bon, bah, ce fight, je crois qu'on commence mal. Je sens que le mec en face, du coup, avec, bien entendu, le pompe tactique, comme je l'avais prédit. Mais... Et là, par contre, tu vois, je sais pas combien je lui ai mis. Je lui ai mis en plus un plus de moins 100, ça, c'est sûr. Et j'étais à distance, hein. Ce pompe est énigmatique, hein. J'ai vraiment, la plupart du temps, l'impression, de toute façon, il est plus puissant à longue distance qu'à courte distance. Ça fait un peu effet pompe lourd, quoi. Genre, à longue distance, je vais quand même des groupes moins 100 à courte distance. Ça met des 50, what the fuck ? Ok, très bien. Ils sont l'idée que je vais tirer une rafale, tu vas voir, il va se construire. Oh, il y a des maraudeurs. Ah bah. Au début, j'ai cru vraiment que c'était un maraudeur. Non, c'est un autre joueur, du coup. Ouais, donc là, ça fait les petits maraudeurs qui viennent de spawner. Et en plus, t'as le duel, ici. Wow. Ça déconne pas. On peut peut-être choper un kill, là-dedans. Bon, du coup, j'ai de retour ma hog. Il n'y avait pas mythique, mais j'ai de retour ma hog. Yes, ok, nickel. Et en plus, comme ça, je vais pouvoir sniper, entre guillemets. Moi, je dis sniper alors que je suis avec un fujil d'assaut. Mais ça marche quand même. Les petits maraudeurs. Voilà. Oh, putain. Il y a un mec. Je sais pas où il est, mais il y a un mec. Ah, moins que... Ah, non, non. Peut-être que je me fais des frayeurs pour rien. C'est peut-être un maraudeur. C'est vrai que les maraudeurs ont la carabine. C'est sûrement un maraudeur. Si ça avait été un vrai gars, il m'aurait déjà tiré. Je suis plusieurs fois, là. Là, je n'ai eu qu'un tir. Ouais, c'est lui. Ok, bah, je crois qu'ils sont tous morts. Et attends, on a le stuff qui est tombé. Je ne vais pas trop m'avancer. Mais honnêtement, il y a peut-être moyen de faire un deuxième top 1, là. Allez, regardez. Top 5. Il y a 4 joueurs encore. Et je suis de retour avec un très bon stuff. Il manque du splash, quand même. Mais je suis de retour avec un très bon stuff. Ah, regardez ce stuff mythique, là. 5 slots. 4 qui sont mythiques. C'est extraordinaire. Il manque plus que là. Oh, putain. Ils sont vraiment en train de se fight, en plus. Ah, non. Ce des maraudeurs, il est là. Ouais, dommage. J'aurais pu lui mettre clairement plus de dégâts. Bon, du coup, lui, il est vraiment au bord de zone. L'autre, il est peut-être plus quand même au milieu. Moi, je peux me casser à tout le monde. Donc, ça, c'est good. Ah, il est là. Attention, le carabine. Bon, je vais me casser, de toute façon. Je vais aller au centre de la zone. Niveau construit, je suis terriblement bien. Il n'y a pas de soucis. Oh, ok. Je ne pensais pas vraiment me propulser comme ça. Bon, malheureusement, ce n'est pas la situation que je souhaitais. Où, du coup, il y a le deuxième mec en mode, en train de se fight. Il va falloir faire en sorte que les deux rencontres. Ou alors que, ouais, celui-là, si j'aurais pu le tuer direct, c'était bon aussi. Mais bon, tant pis. Là, il faut absolument trouver où est le, du coup, le deuxième. Ah, bon, on sait où il est. Ok, bah, vas-y, je me casse. On ne va pas le rush. On va plutôt partir ici, un peu loin de tout ça. Wow, il est chaud. Il n'est pas là pour déconner, lui. Je déteste tout ça. Ouais, bah, je suis mort. Oh là là, laisse tomber. Ce genre de joueur, laisse tomber, c'est impossible. Est-ce que je ne serais pas assez curieux pour regarder ses stats ? Bien sûr que si, je serais assez curieux pour regarder ses stats. Bon, je vais regarder ses stats et je vous dirai ça pour la prochaine game, du coup. Mais lui, c'est le genre de mec, je suis sûr qu'il a des stats bien plus élevées que moi. Parce que vu comment il faisait ses edits, tir, là. Bon, voilà, ce n'est pas un joueur non plus vraiment de mon niveau qui fait ça, normalement. Vu que moi, je suis incapable de le faire. Même si, bon, je sais qu'après, moi, de toute façon, mes stats ne correspondent pas forcément à mon niveau de build. Parce que mon fort, c'est le shoot et pas le build. Donc, je me fais un peu avoir par ça, du coup, vu que je tombe contre des mecs, du coup, ils sont bien plus forts que moi à construire. Mais moi, j'arrive à m'en sortir d'une autre manière. Mais lui, j'ai comme des doutes, hein. J'ai comme des doutes. Et en plus, il m'a rushé direct. Il ne s'est même pas posé une seule question. Mais bon, ça va, j'ai fait le taf auparavant. Tant pis pour le deuxième top 1. En tout cas, on enchaîne, hein. Il reste encore l'autorité et ma petite game requin. On se ballera dans ma map à coup de requin. Par contre, ce ne sera pas en partie précieuse. On le fera ça vraiment dans une vraie game. On essaiera de survivre. On va voir comment ça se passe. Mais dans tous les cas, je pense que ce sera super cool. Bon, en tout cas, maintenant, on place aux choses sérieuses avec l'autorité. Bon, du fait que l'autorité, c'est quand même très, très, très semblable à l'agence. En vrai, moi, j'ai mes repères. Je sais où aller. Je sais où sont les cabines téléphoniques. Où sont les emplacements, du coup, de Julie, hein. La boss de la zone. Tout ça, tout ça. Après, ouais, le problème majeur, c'est les ennemis, hein. Et c'est pas forcément les ennemis début de game. Donc, ceux qui vont spawner à l'autorité. Mais plutôt ceux d'après, en fait. Qui vont spawner aux alentours de l'autorité. Mais qui vont venir après. Et qui, eux, bah, du coup, ils vont te choper par derrière. Peut-être qu'une fois que j'aurai, tu vois, ouvert le coffre-fort. Que j'aurai tout bien fait. Tu vas voir, les mecs, ils vont back-up. Ils vont sortir de Salty, de Frenzy ou je ne sais où. C'est ça qui est, je trouve, le plus compliqué à gérer. Qu'on va voir. Alors là, je pense, du coup, on va aller directement à la cabine téléphonique. Qui est sur le côté, là. Donc, toujours présente. Normalement, en plus, on a une arme en butin au sol qui est à côté. Je dis bien normalement. Parce que j'ai la flemme de récupérer le coffre qui est dans l'espèce de tour. Là, tu es en métal, mais il faut casser. Donc, c'est chiant. Ouais, il y a une arme bleue. Après, c'est quoi comme arme ? C'est un sniper un peu gênant. C'est un pompe ? Je crois que c'est le pompe. Il y a l'air d'avoir personne sinon, c'est bon. Ouais. Ok, go. Hop. Ah bah, il y a une autre pompe là, pire. Il y a le tactique. Oh non, putain. Oh non, putain. Oh, c'est bon. Ok. Je me suis fait débuguer. Parce que là, j'avais le bug du truc qui... Qui ne veut pas charger, tu sais. Ou tu restes en mode bloqué. Hop. Bon, ça c'est gratuit parce que, hop, je peux me remettre dans la cabine. Donc là, il faut quand même essayer de vide rusher Julie, mais en même temps, il faut faire gaffe aux autres. Je sens que... Non, je pense pas qu'il y en a qui sont déjà dessus, mais attention. Bon, déjà, elle n'est pas dans la salle principale. Ah, il y en est mis là. Il est en train de mettre le bandage, je crois qu'il s'est faillé. On va pas s'en occuper de lui, non. Ah, quoique. J'ai la hauteur, donc je suis bien là pour essayer de l'avoir. Ouais, voilà. Mais, ce qui me gêne un peu en faisant ça, c'est que du coup, je suis plus en mode cover. Après, il y a l'autre cabine... Ah, mais je crois qu'elle est là, par contre Julie. Il y a l'autre cabine téléphonique après. Ok, on a une potion en plus. Déjà, on a fait deux kills, c'est ça ? Il y a des grenades. C'est au-dessus en plus, ça ? What the fuck. Il y a un mec juste au-dessus, je crois, du coup. On va prendre la cabine. Je pense savoir où elle est Julie, du coup. Elle doit être dans son bureau, en fait, juste ici. Mais, il y a bel et bien encore des joueurs, dont un mec qui était au-dessus. Normalement, elle est là. Là où j'ai mis mon viseur là, voilà. Mais, ça ne me tente pas trop de rocher direct. Parce que si c'est pour se faire battre dès que je l'ai tué, non merci. Ils attendent peut-être que ça, d'ailleurs. Elle est là, on l'entend. Après, elle peut être un peu en dessous aussi. Je pense qu'elle est dans son bureau. Elle s'amuse bien, en tout cas, on l'entend bien. Elle s'amuse, c'est le principal. Je crois qu'elle est plus en dessous, d'ailleurs. Attends, mais en dessous, il y a quelque chose, là ? Je ne sais même pas. Bonjour ! Ah oui, elle est là, regardez. Hihihi. Bon, attends, on a le temps. On prend le coffre. L'idéal serait que quelqu'un vienne pour essayer de la tuer. Et vu que moi, je suis là, j'interviens. Mais voilà, quoi. Ça peut être une option. Oh, putain ! Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Il ne m'a pas mis beaucoup de dégâts, par contre. Il a du splash. Ok. Grouchure. Grouchure. Mais attends, il a tué Julie aussi bien ? Comment il est passé là, sans qu'il y ait Julie ? Oh non, je n'ai pas entendu qu'il reste pas possible qu'elle ait morte. Ou alors, elle ne lui restait plus de vie. Bon, au moins... On s'en fait en moins. Est-ce que c'était le seul après ? Je vais savoir. Non, je l'entends. Elle fait... Elle est encore bien. Bah ouais, mais il y a du fight tout autour de toi. Toi, tu es là. Tu es tranquille en attendant. Je peux comprendre que tu es bien après. Oh non, il y a des petites potions du coup. J'aurais dû regarder. Je aurais dû regarder. Ok. Ok, elle est là. Ouais, elle est là. Oh mince, c'est vrai, putain, je ne suis plus au cover. J'avais oublié ce petit détail des plus cruciels. Voilà. Putain, j'entends des explosions. Aïe, aïe, aïe. Elle manque d'eau, elle manque d'eau. Euh, bah la carte, oui, je suis obligé de la prendre du coup. Donc, tant qu'il sniper. Bon, on a peut-être tué Julie, mais je ne suis pas sûr que l'accès, euh... L'accès au coffre... Genre, on a peut-être fait déjà une bonne... Une bonne chose de fait. Oui, c'est une bonne chose de fait, mais... C'est pas gagné. Bon, Thompson, elle est rechargée. Pomp, c'est bon. De toute façon, maintenant qu'on a la Thompson, on peut déjà commencer à essayer de faire un kill avec. Et là, du coup... Si je pète ici, normalement, il y a le mur, mais... Ah ouais, mais non, je vais tomber. Donc, attends, je vais plutôt péter ici. Parce que là, il faut prendre... Je peux péter ce mur ? Oui, c'est bon. Là, il faut prendre le coffre-fort, mais du coup, avec la cabine téléphonique. Si je vais comme ça, laisse tomber, je suis mort. Je suis grillé. Et en plus, comme ça, je pourrais me servir des... Des acolytes qui ne sont pas morts pour pouvoir me défendre. Si en tout cas, ils sont encore autour du coffre. S'il reste des vivants là-bas, ouais. Bon bah, go, on va passer par là. Si je me fais tuer parce que je suis en train de bouler la porte, là, non. Interdit, ça. Ok, genre, tu vois... Par contre, ils sont cassés ici. Ah bah, il y a quelqu'un qui est mort, là. Tu vois. Quand je vous dis que, eux, ils peuvent être utiles pour me défendre... Bah ouais, carrément. Par contre, ouais, il n'y a pas les tourelles. Pourquoi il n'y a pas les tourelles, là ? Je ne sais pas. Donc là, tu vois, j'ai deux gardes personnels. Mais le plus dur, vraiment, ouais, ça va être le kill, en fait, à Thompson. Même si à Thompson, il y a une très bonne arme. C'est maintenant, pour sortir de l'autorité, en fait... C'est un peu un boulot d'étranglement, vu que tu as les remparts tout autour. Ça peut être... Ça peut sortir partout. Je suis tout, ça peut t'attendre sur le rempart. Là, on va attaquer un pan glissant du plan. Bon, au moins, en vrai, on va faire comme Cathy Corner. Si je meurs, là, ce n'est pas grave, je retenterai. Mais en mode juste récupération, je pense que je vous garde quand même cette partie de la récupération, on va dire, du stuff et du kill aussi sur Julie. Parce que là, ça s'est bien passé. Ok, bon. Maintenant, le kill à la Thompson. Mais ! Comment opérer, tu vois ? Est-ce que je n'irai pas direct sur le toit, d'ailleurs, de l'autorité ? Histoire d'avoir un bon point de vue. On peut faire ça, hein. On a un grappin. Attends, on l'utilisait pour ça. Genre là, tu vois, il pourrait y avoir quelqu'un sur les remparts, en mode caché. Pas forcément me cacher, en vrai, mais... On est déjà plus que 25, ça va vite, hein. Moi, j'ai juste eu le temps de fouiller l'autorité, de récupérer ma Thompson, qu'il reste déjà plus que 25 joueurs. C'est tellement rapide. C'est tellement rapide. Oh, ok, c'est bon. Cible. Cible détectée. Oh, je peux me grappiner à cette distance, genre ? Oh, ouais. Ok, bon, lui, on l'a vu, il faut le rush. Il faut le rush direct. Allez, la fête commence. Putain, mince. Je voulais pas tomber, par contre. Je voulais pas faire ça, moi. Ça va être tendax, hein. Hop, et voilà. Le petit kill. Allez, la Thompson, c'est fait. C'est fait, c'est fait. C'était pas si simple, hein. Hop, splatch. On va pas partir pour du top 1, donc go rush, hein. J'ai déjà 4 kills en bas, ça va. J'ai vu un mec là-bas, en plus. Ça tombe bien. Eh, par contre, le mec, dans les souvenirs, il avait pas autant de portée. Le grappin, ils l'ont pas augmenté avec la dernière mise à jour. Bon, toi, on t'a vu. Je suis là pour toi. Bon, par contre, ça, non. Le mec en backup, là, non. Voilà. Il est où, le mec, il m'a back ? Ah, il est là. Oh, t'es dans la merde, toi. Allez. Putain, il est chiant. Il est relou. En plus, il sait pas, mais j'ai plus de vie, moi. Moi, je vais vraiment en mode rush, là. Oui, il est plus en mode cover. Alors qu'il devrait me rush. Il devrait tenter. Mais c'est bon, ça passe. Avec les chiens qui aboient. Je suis déjà content, ce qu'on a fait, en vrai. Je suis très content. Ça, c'est très bien passé. J'ai fait mes petits kills. Full rush. Maintenant, voilà. Là, ça va être le raid ultime où je vais mourir parce que le gars, il est full shield. Et moi, j'ai rien du tout de vie, mais c'est pas grave. Si seulement tu savais. Je n'ai plus de vie. Tu peux tellement me rush, là. Je peux tellement te faire plaisir. Allez, vas-y. Il se casse en plus. Mais si seulement il savait. Bon, après, là, maintenant, on est quasiment équivalent en termes de vie. Allez, on ne lâche pas. Putain, mais il a combien de splatch, par contre ? Pas d'user. Oh, mec, cette game, elle est magnifique. Et encore, tu vois, j'arrive sur un mec qui n'a plus de shield. Mais il a quand même un petit kit. Je ne parle pas du char. C'est donc ça de recher en tous les sens. Mais tu vois, est-ce que ça te permet de faire le grappin plus Thompson ? C'est abusé, hein. Pour, en fait, peser l'ennemi, comme il l'a fait, en fait, le gars qui m'a tué à la game d'avant. C'est tellement puissant. Parce que tu peux tellement jouer agressif, quoi. Et plus qu'à saison d'avant, parce que là, avec le grappin qui a le planeur à la fin, tu es sûr qu'en fait, tu peux grappiner partout, tu n'auras pas de dégâts de chute. C'est plus que tranquille. On a qui pensé mourir déjà il y a bien longtemps. Mais finalement, ça survit. Vas-y, je ne lâche pas. Je continue à jouer très agressif. Et là, je veux juste trouver un autre mec. Eh, ok, il y en a un, là. Bon, cette fois-ci, c'est toi qui me tue. Là, c'est sûr. Là, je ne peux pas survivre une autre fois, je pense. Là, c'est terminé. C'est terminé. Il est où, d'ailleurs ? Il est à l'intérieur. Il est dû à l'intérieur, ouais. Il est là. C'est pas possible, ça ne s'arrête pas. Oh non. Ok, vu. Il n'a pas de shield. Il n'a pas de shield. Je le push, lui, je le push. Oh, il a voulu mettre la balle de carabine. Ah non, il est en dessous. Et encore un kill. Ça ne s'arrête pas. Ok, là-bas, maintenant. Ok, je vois. Le target acquired. Il y a bien un moment, je vais mourir, non ? Je fais top 1 sur cette partie. C'est vraiment le plus beau top 1, mais... Oh, je ne vais pas regarder s'il y avait... Ouais, non, il a le blood shield. Alors. Ok, il est sous l'eau, là. Ouais, il est là. Oh là là, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. 10 kills. Yes ! Yes ! Bon, par contre, je vais me faire choper par les derniers, là. Je n'ai plus de vie. Oh non, ça me rush. Ah, c'est donc comme ça que je vais mourir, c'est triste. C'est triste, je trouve. Mais on skill ! Mais on skill ! Quel game de fou. Ah ouais, j'ai tenté, mais je n'avais pas le choix. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que... Thompson et tout. Bon, attends, on regarde quand même les stats, on le quittait comme ça. Stats de partie, non. La game était belle, mais voilà. Du coup, petite critique avant qu'on termine. Le problème, c'est que tu es en pleine game, même vers la fin. Tu peux rusher tranquillement. Tu vois, Thompson, grappin, ça va tranquille. Il m'est arrivé sur les deux derniers ennemis, là. Tu vois, c'est plus possible parce que les gars sont en train d'attendre leur tour. Ça ne bouge plus. Et même si je l'avais tué, lui, il y avait l'autre après qui m'attendait. Donc, c'était mort, là. Là, c'était fini. De toute façon, je ne pouvais plus rien faire. Mais cette game, al dente. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Et du coup, bon. Maintenant, ça va être le bonus. Avec le requin, je vais chevaucher le requin. Je vais faire le tour de la map. Ça va être n'importe quoi. Mais c'est pour le fun, avant tout. Prêt à chevaucher du requin, comme Aquaman. Bon, sauf que lui, il chevauche trois requins à la fois. Un seul suffira pour moi. Je pense que ce sera bon. Ce sera déjà même très, très bien. Du coup, bon, on va un peu s'isoler. Je pense qu'au niveau de Rikiteric, on sera bien. Parce que, bon, de ce côté-là, on a pas mal de requins. Il y a les cannes à pêche qui vont avec. Et de toute façon, sans cannes à pêche, il n'y a pas de requins. Et ça, c'est triste. Donc là, tranquillement, on va se faire un tour de map. On ne va rien faire d'autre. Donc là, on ne va pas essayer de faire des kills. De toute façon, je ne vais même pas ramasser de stuff. Le seul stuff que je vais ramasser, oui, ça va être la canne à pêche. Voilà, une petite fin de vidéo un peu spéciale en mode, vraiment, bonus. C'est vrai que j'aurais pu aller, du coup, en partie perso, là. Mais bon, un petit peu de piment, tu sais, avec la présence d'adversaires, c'est que du bon. Donc là, normalement, déjà, je pense qu'on va pouvoir voir les requins. Alors, là, je pense que je suis quand même trop. Là, ils n'apparaissent pas. Mais avant que je me pose, normalement, on pourra déjà voir s'il n'y a pas des requins dans les parages ou quoi que ce soit. Là, je suis peut-être encore trop haut parce que là, je ne vois strictement rien. Et pourtant, des requins, là, il doit y en avoir dans les parages. Alors, limite, c'est un requin par îlot qu'on peut avoir. Ah, il y en a un, là. Mais est-ce qu'il y a des cannes à pêche ici ? Oui, si, si, je crois. Je crois avoir ici un truc de canne à pêche, non ? Oui, c'est bien vu. Ok. Bon, par contre, il ne faut pas qu'il m'attaque parce qu'avant, on récupère ça. Et là, on va te pêcher, mon petit gars. On va te pêcher. Allez, viens, je t'ai lancé ça. Normalement, c'est bon, il l'a vu. Il n'y a plus qu'à attendre. Allez, viens, allez, allez. Tu l'as vu ? Voilà, c'est bon. Je crois que c'est bon. Il va nous prendre. Yeah ! Et c'est parti. Mioscler. Chevauche le requin. Comme dans le trailer du début de saison. Bah voilà, on reproduit ça. Et c'est beaucoup trop bien, ça. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, là, je chevauchais du requin sur Fortnite. T'as un boost ? Et ouais, il a un peu turbo le requin en réserve, t'inquiète même pas. Et en plus, voilà, t'as le super saut aussi. Alors parfois, je ne sais pas encore vraiment c'est dû à quoi, mais parfois tu décroches du requin. Après, tu peux le reprendre, c'est pas un problème. Mais ouais, parfois ça décroche, donc il faut faire gaffe. C'est peut-être parce que le niveau de l'eau est trop bas ou un truc comme ça. J'ai pas trop su voir ça, mais effectivement, ça m'est déjà arrivé que le requin, il décroche. Je sais que du coup, je peux le reprendre avec ma canne à pêche, hein. C'est pas perdu, de toute façon, pour toujours après, hein. J'ai pu remarquer d'ailleurs aussi qu'on peut faire des emotes, hein, en requin. Regardez ça, attendez. On va faire, bon, on va faire l'emote de miaouce-clé, du coup, dans la logique, hein. What ? Ah, ok. Il y a eu un petit problème, là. Je crois que je suis resté sur place, il m'a repris après. Viens jouer le requin. Regardez ça, c'est classe, non ? C'est beaucoup trop bien. Par contre, c'est pas texturé en face, hein. On va rien dire, on n'a rien vu. T'inquiète pas. Donc là, attends, on va se diriger vers le vortex, le gros vortex où, normalement, on aura après le palais un peu d'Aquaman, hein. Normalement, ça se passera comme ça. On va aller de ce côté-là. Après, je sais pas. Il continuera un peu à voguer, hein. On va peut-être faire intercepter un moment, hein, par des ennemis, hein. Même si, bon, je pense qu'eux, ils sont plus occupés à se looter. On est quand même au début de partie. Alors que moi, je suis complètement à côté, à train de me balader, mais fièrement, là, avec mon requin. Qui n'a pour l'instant pas décroché, hein. Il reste avec moi. Oh, on t'a trouvé, je pense, un bon compagnon de route, hein. Est-ce que je suis quand même, moi, est-ce que, attends, si tu prends un vortex, normalement, oui, hein. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne avec les bateaux, ça, j'avais déjà pu tester, donc, effectivement, avec les requins, ça fonctionne aussi. Tu pars directement en l'air. Wouah, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. C'est tellement bien, ça n'empêche, hein, comme fonctionnalité. Alors bon, il faut bien se dire que, je pense que, peut-être même avant la fin de saison, on n'aura plus les requins. Parce que, bon, quand il n'y aura plus beaucoup d'eau, l'utilité de ce véhicule, entre guillemets, ne sera plus vraiment effective. À moins que c'est pour te balader, tu vois, en bord de mât, parce que c'est là où il restera de l'eau. Pour le reste, c'est vrai que tu ne peux pas te balader, je pense, à dos de requins. Enfin, à dos. Donc, je reçois le requin comme ça, grâce à la canne à pêche, sur des rivières. C'est un peu chaud, quand même, non, sur des rivières, donc, je ne sais pas. En vrai, attends, est-ce que... Oui, on peut naviguer, là. Attends, on va essayer de passer... On va essayer de passer par là. On va passer par Pleasant. Oula, par contre, là, il y a des construits. Il ne faut pas non plus aller trop près, là, tu vois, des îlots. Parce qu'après, il n'y a quand même moyen qu'on se fasse gratouiller par un adversaire. Ce que je ne souhaite pas. Je suis ici de manière complètement amicale avec mon requin. Je ne suis pas là pour vous chercher des ennuis. Laissez-moi voguer, s'il vous plaît. Laissez-moi faire ça. Ouais, bon, genre là-bas, tu rien n'es ni. Ah, je sais ce qu'on va faire. Ok, j'ai un plan. On va aller au yacht de Deadpool. Parce que j'y suis pas allé lors de la première vidéo de la saison, il me semble. J'en avais parlé du yacht. Mais je n'y étais pas allé, je crois bien. Donc, on va profiter qu'on ait avec notre requin préféré. Notre requin des familles. Pour aller au yacht de Deadpool. On va se passer loin. Ça va le faire. C'est ici, peut-être, tu vois, vu qu'ici on a moins de profondeur, il y a peut-être moyen que mon requin décroche. Mais il ne m'a pas l'air de le décrocher, donc c'est bon. On est bien. Mais je vous dis, ce requin est surentraîné. En fait, avant de commencer cette partie, je ne vous l'ai pas dit, mais j'avais entraîné ce requin pour qu'il vous fasse le meilleur transport possible. Et c'est véridique, ça fonctionne super bien. Bon, là, on est à Risky, comme on peut le voir. Parce que j'étais vraiment venu dans les parages, justement, lors de la dernière vidéo. Enfin, c'était du coup la première de cette saison. Je ne suis pas sûr. En même temps, je vous montre un peu plus la carte, tu vois. On aura le temps, de toute façon, de l'avoir tout au long de cette saison. Comme si ça va évoluer avec le niveau de l'eau. Mais profitons de ça. Et d'ici, on voit déjà le yot de Deadpool. C'est magnifique. Je vois aussi des points rouges sur le radar. Ça veut dire qu'il y a des ennemis. Je ne sais pas où exactement, mais il y a des ennemis. Waouh, qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Il a attaqué quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. Ça, je n'ai jamais testé. Mais je crois qu'on a un succès. Donc, normalement, ça doit pouvoir se faire d'attaquer d'autres joueurs quand tu es comme ça avec ton requin. Je pense qu'on peut le faire. Alors, du coup, tu mets les 10 de dégâts, je pense, conventionnels que fait le requin quand il donne un coup de mâchoire. Je pense qu'effectivement, si tu fonces sur un adversaire et que tu es du coup en train de chauffer le requin, il y a eu du monde au yot. Il y en a peut-être encore. Normalement, effectivement, ça doit fonctionner pour leur mettre des dégâts. Je pense que c'est juste pour un peu les chatouiller. On va même leur dire, regardez, je suis avec mon requin. Mais après, c'est vrai que ça ne doit pas être très utile. Donc là, voilà, c'est le yot de Deadpool. On a le coffre-fort, vous pouvez le voir. Bon, il est ouvert, forcément. Oh, on a d'autres requins. Bon, normalement, ils ne sont pas hostiles entre eux. C'est une vraie famille, les requins. Tout va bien. Je ne sais pas s'il est encore là, le mec qui était au yot. Voir même les mecs. Aucune idée. Bon, là, en tout cas, ça ne me cherche pas des ennuis. Donc, ça a l'air d'être plutôt tranquille. J'adore, j'adore voler comme ça avec le requin, c'est trop bien. Et, allez, je sais, on va terminer notre route. On va terminer notre route à l'autorité. L'autorité a raison de nous. Bon, je vous propose qu'on se fasse une petite danse à la Miausclay une nouvelle fois. Parce que j'aimais 203, même si là, c'est que la deuxième fois. Ce n'est pas grave. Il y a un hélico, là. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Il faudrait qu'il nous fasse comme ça un mode avec les requins. En mode un peu, tu vois, équivalent à Air Royale. Donc, ce qu'on avait avec les avions, tu sais, la saison 7. Ce mode qui était beaucoup trop bien, qu'on n'a jamais revu. Il faudrait qu'il fasse un équivalent avec les requins. Alors, je ne sais pas comment. Mais genre, tu vois, avec les espèces de power-up que tu avais dans le mode Air Royale. Mais là, avec les requins. Genre, le but du mode, c'est de rester avec ton requin. Voilà, et de faire des éliminations en sa compagnie. Non, mais il y a concept, hein. S'il vous plaît, faites-moi un mode de jeu avec les requins. Je ne sais pas de quelle manière, je ne sais vraiment pas comment. Mais faites-le. Ce serait beaucoup trop cool. Parce que bon, si vraiment elle est si limitée de ça, cette fonctionnalité d'être avec un requin, autant en profiter, je peux te dire, de la meilleure manière possible. Bon, ben voilà, je pense qu'on est bien. Là, on est autour de l'autorité. On va donc pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo avec un mec sur la tyroïenne. Regardez, on va flex. On va flex. Si l'immaule ne veut pas se... Eh, coucou ! On ne va pas aller trop près. Il ne m'a même pas vu, je crois. Donc, j'espère que cette vidéo, du coup, sur Fortnite Battle Royale, qui se termine beaucoup trop bizarrement, vous a plu. Si ça a été le cas, likez, commentez, partagez. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est-à-dire, c'est la petite récompense de mon côté. Je continue, en tout cas, mon petit tour de l'autorité, accompagné de Sharky. C'est Sharky le requin. Vous l'avez reconnu, je pense. Allez, bye, tout le monde ! Oh yeah ! Oh yeah !